Aujourd'hui, on vous emmène à Aubagne pour découvrir une double exposition dédiée à Ansartung. C'est jusque fin août et c'est gratuit, profitez-en bien. Alors Ansartung, c'est un artiste majeur du XXe siècle, l'un des pionniers de l'abstraction lyrique. Et on va le découvrir ici sous un angle nouveau, celui d'un artiste engagé, d'un légionnaire qui combattra toute sa vie grâce à son art. Alors l'exposition se déroule, je vous le disais, sur deux lieux et surtout en deux temps. Le premier, c'est le musée de la Légion étrangère où on va découvrir des œuvres réalisées par l'artiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Artung est allemand, il fuit l'Allemagne nazie pour la France et s'engage dans la Légion. Et ici, c'est toute la désolation de la guerre que l'artiste exprime. Il a beau être sur le front, il ne lâche jamais ses crayons et ses pinceaux. En tout, on va pouvoir admirer 45 œuvres de petits formats réalisées sur papier avec les moyens du bord. Beaucoup sont inédites, elles n'avaient jamais été montrées avant. Et on verra notamment une série de visages poignantes qui rappellent Guernica de Picasso, des visages qui incarnent la peur, qui écarquillent les yeux, qui crient, dessinés en 1940 lorsque Paris tombe aux mains des Allemands. Et puis un drame survient au combat, on est en 1944 pendant la campagne de libération de l'Alsace. Artung est blessé et doit être amputé de la jambe. Et là, sa vie va basculer. Il ne peut plus se battre physiquement sur le front, il va se battre mentalement, physiquement aussi, jusqu'à devenir l'un des premiers artistes gestuels qui annoncera l'action painting d'un Pollock. Et ça, c'est le deuxième temps de l'exposition au Centre d'art des Pénitents Noirs. C'est la libération de l'artiste, de son geste, de la couleur. C'est explosif, c'est immense, c'est frénétique. On va découvrir 17 toiles, pas des toiles ordinaires, des toiles monumentales qui ont été réalisées en 4 jours seulement par l'artiste, la dernière année de sa vie, alors qu'il a plus de 85 ans. Il dépasse tout, la souffrance, le handicap, il peint à la sulfateuse, c'est du jamais vu. Il n'y a plus de limite physique, belle leçon d'artiste en tout cas, très belle découverte. En plus, on est dans le sud, il fait beau, c'est gratuit, on est super bien accueilli et on en profite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501